Bonjour et bienvenue dans ce 79e épisode. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, celles qui rêvent de devenir écrivains, c'est quoi ? Ou plutôt c'est qui ? Eh bien c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe près de plumes et autrice en herbe. Dans ce podcast, je partage, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, et lorsque je parle de mon premier roman, c'est celui-ci que j'évoque. Pour le moment, ce manuscrit est en pause, et aujourd'hui je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essay Comics sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler ce second projet, j'ai suivi un atelier d'écriture grâce auquel j'ai pu bénéficier de plusieurs services, notamment d'un accompagnement professionnel et d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de ma faim, de méthode de travail, de découragement, d'intention secondaire, de prise de tête, de contexte, de fil narratif, d'harmonie, de justesse, d'échange, de synopsis, de littérature jeunesse, du métier de biographe, et de bien d'autres choses. Tout de suite, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous ! Le mardi 30 juillet 2024. Ce que je retiens du diagnostic éditorial, c'est qu'il faut surtout que je travaille ma faim, qui fait trop conclusion, un peu collée au texte. Mais c'est pour ça que je travaille en amont, parce que pour pouvoir faire une belle faim, il faut que j'ai une idée très très claire de ce que je veux dire dans cette faim. C'est comme si je repoussais ce travail-là parce qu'il m'effrayait. Il faudrait peut-être que je m'y confronte directement, quitte à des fois revenir un peu en arrière, pour pouvoir travailler cette faim, voir comment je peux faire pour la rendre plus juste. Le reste, je pourrais l'affiner au fur et à mesure du temps, en même temps que je l'envoie à la maison d'édition. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de me perdre de nouveau dans mon travail de réécriture. J'avance à deux à l'heure, alors que mon texte, il est déjà bien abouti. C'est des ajustements, des affinages à faire là en ce moment, mais tel quel, il fonctionne. Le mardi 6 août 2024, elle a soulevé beaucoup de points lors de mon diagnostic éditorial qui m'amène énormément de réflexions et j'ai l'impression de plonger dans mon texte et de m'y noyer. Là, je ne sais plus trop où j'en suis, je n'avance pas, pas assez vite. Je ne sais pas trop quoi faire parce que pour ajouter ces simples petites nuances, ça me demande un travail titanesque et je ne m'en sors pas. Je me perds complètement, ça m'amène hyper loin, je suis en train de travailler sur le déroulement des faits au jour le jour. Alors, je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait que je me concentre sur la fin de mon texte, mais pour me concentrer là-dessus, il faut déjà que j'ai une vision très claire de ce qui se passe auparavant. J'ai ajouté des petites choses qui font suite à ce diagnostic. Ça permet de donner un peu plus de profondeur à mon texte, mais à ce rythme-là, j'avance pas, j'ai pas une méthode efficace. Je suis en train d'écrire le journal d'Apolline au jour le jour, de reprendre le déroulement des faits jour après jour, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui me sautent au visage en me disant mais ça, j'ai pas travaillé là-dessus. Et en fait, c'est comme si je reprenais à la truelle tout mon texte, alors qu'il me semble qu'il tenait déjà bien la route telle qu'elle. Et puis surtout, j'ai peur qu'en l'approfondissant, je l'allonge drastiquement, alors que le but, c'est pas ça. Je voulais faire quelque chose de quand même synthétique tout en étant incarnée. Pour l'instant, c'est ce que j'ai réussi, mais si je continue à faire comme je fais, je vais me retrouver avec un pavé. Je sais plus trop où donner de la tête. Je sais plus ce que je dois prioriser, ce qui n'est que de l'ordre ou du détail. Alors pour l'instant, ça va, j'ai encore, on va dire, trois semaines devant moi, parce que j'aimerais bien avoir terminé ce travail fin août. Mais quand je vois comment c'est parti, c'est plutôt mal barré. Je chope des petits trucs hyper intéressants toutes les trois, quatre séances. Pas plus pour des détails, pour des petites phrases par-ci, par-là. C'est pas hyper réjouissant ce que je fais en ce moment parce que je vois pas le bout. Alors ce soir, j'ai rendez-vous avec une autre autrice à qui j'ai envoyé un passage de mon texte que j'ai retravaillé récemment. Donc je pense qu'elle va me faire des retours. La dernière fois, elle m'avait fait des retours très, très détaillés sur mon premier chapitre, qui était hyper intéressant. Je pense que ça va être le cas cette fois-ci. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est que j'aurais peut-être préféré parler avec elle de là où j'en suis aujourd'hui, de la manière dont je me noie dans mon retravaille, plutôt qu'elle me fasse un retour sur mon chapitre. C'est pas ce dont j'ai le plus besoin aujourd'hui. Sauf qu'elle y a travaillé sur mon chapitre. Le dimanche 11 août 2024. Je viens d'avoir un bureau ouvert avec l'école parce qu'en ce moment, je suis un peu découragée par rapport à mon travail. J'ai l'impression de ne pas m'y prendre de la bonne manière, de perdre beaucoup de temps à retravailler mon texte, de tourner autour du pot. Donc j'avais besoin d'être un peu reboostée. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une bonne conversation avec l'un des accompagnateurs qui m'a vraiment donné des pistes de retravaille très concrètes. Lors de mon diagnostic éditorial, la personne m'avait suggéré des pistes de réflexion. Et là, lors de ce bureau ouvert, on m'a rappelé qu'il ne fallait pas que ces pistes de réflexion arrivent au premier plan. Parce que c'est une intention secondaire de mon texte. Il ne faut pas que je l'oublie. Et il me conseillait, plutôt que d'écrire le journal au jour le jour d'Apolline, qui est un travail un peu sans fin, de reprendre mon texte et de voir où je peux instiller des réflexions par rapport à ça dans mon texte même. Et je pense qu'en effet, je vais reprendre la lecture de mon texte, mais avec cette idée en tête, en arrière-plan. Et quand je sens à des endroits où je peux creuser cette idée, de voir comment je peux la mettre. Plutôt que de le faire avec le chapitrage, parce qu'avec le chapitrage, je ne rentre pas dans mon texte et je ne vois pas trop comment mettre les choses. Ça m'a reboosté cette conversation, ça m'a permis de me positionner parce que lui, il me disait carrément de peut-être faire une vraie pause, mais très longue, de mon texte, de faire comme avec mon premier manuscrit, c'est-à-dire le mettre de côté, écrire autre chose et le reprendre beaucoup plus tard. Mais vu que j'ai déjà fait ça avec l'Inde de Souraj, je ne veux pas en arriver là avec ce texte. Là, ce texte, il est quand même beaucoup plus abouti que l'Inde de Souraj. Je suis beaucoup plus proche d'un résultat satisfaisant. Ça serait trop bête de l'abandonner si près du but, parce que là, j'ai l'impression quand même d'être près du but. C'est juste que là, avec les retours de mon diagnostic, je ne sais pas trop comment m'en sortir. Et que comme il se passe plein de choses préoccupantes dans ma vie par ailleurs, ce qui fait que je ne suis pas connectée 100% à mon texte comme je l'ai pu l'être à d'autres périodes. C'est compliqué, en fait, de trahir l'écriture quand il y a d'autres choses dans notre vie qui nous prennent la tête. C'est bien d'avoir une vie paisible et sereine pour écrire. J'en suis d'autant plus convaincue. J'ai toujours pensé que le mythe de l'écrivain torturé, c'était peut-être un mythe, justement. Oui, des fois, on peut écrire des beaux textes quand on est dans cet état d'esprit-là, quand on est un peu torturé par des choses qui nous arrivent. Mais je ne pense pas que ce soit l'état idéal pour écrire un roman. Parce que là, justement, si on est préoccupé par autre chose, on n'est pas tellement connecté à son texte. Et quand on n'est pas connecté à son texte, il ne travaille pas hyper bien en arrière-plan. Alors que quand on a une vie paisible, finalement, tout peut infuser pour alimenter, pour venir nourrir ce roman. Et là, en ce moment, ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait que ce n'est quand même pas évident pour moi. Le mercredi 14 août 2024. En ce moment, je me prends la tête sur mon texte, comme ce n'est pas permis, pour bien tenir tous mes fils, pour bien avoir tout en tête. Et je me perds régulièrement. Il y a trop de choses à penser. Je m'en mêle les pinceaux. Je ne sais plus où j'en suis. Je n'arrête pas de me relire, d'écrire des textes parallèles à mon roman. C'est d'autant plus difficile que je pensais que mon roman était bien abouti. Et donc, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Comme si j'avais tout à recommencer, que j'avais oublié de traiter plein de sujets. Comme si mon contexte de base n'était pas assez solide. Il faut que je pense à comment était la relation entre les deux sœurs avant et après l'incident déclencheur. Il faut que je pense à qu'est-ce que l'incident déclencheur modifie dans la vision de l'amour d'Apolline. Il faut que je pense à faire évoluer l'histoire. Comment tous les personnages interfèrent entre eux. Comment la sœur se sent par rapport aux réactions d'Apolline vis-à-vis d'elle. Sans perdre de vue mon intention de départ, qui est de parler de la découverte de l'amour, des premiers pas dans l'amour d'Apolline. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de fils à tisser entre eux. Et c'est pas toujours très clair. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une idée claire en même temps ? Enfin, une idée très claire de tous les fils qui s'entremêlent. Je pense que certains fils sont plus clairs que d'autres. Et puis, il y a l'intention principale et les intentions secondaires. Les intentions secondaires, si elles sont un peu plus ténues, moins travaillées, moins approfondies, peut-être que c'est moins gênant. Si je travaille tout ça, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a un fil qui fait partie d'une intention secondaire que je perds en cours de route. Mais pour qu'on le retrouve dans tout le texte, il faut que je l'ai bien en tête. Là, je suis en train de creuser mon propos pour des fois une phrase par-ci, une phrase par-là. Et puis, en creusant, je me rends compte qu'il y a des passages qui ne sont pas tout à fait justes. Bon, ça, c'est pas plus mal de m'en rendre compte, ce qui me permet de modifier. Tout en faisant ça, je veille à ne pas non plus déséquilibrer l'harmonie du texte. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Mon texte, il fonctionne bien en l'état. Si je modifie tout, il faudra peut-être que je revoie tout. Le dimanche 18 août 2024. Même si je ne travaille pas autant que j'aimerais sur mon roman, j'ai l'impression d'avoir trouvé un rythme de croisière ces derniers temps pour approfondir mon roman. Et je sais à peu près comment m'y prendre. En gros, avant de relire chaque chapitre, j'essaye de voir où en est mon personnage principal, dans quel état d'esprit il est par rapport à ses réflexions du moment sur l'amour, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle traverse. Enfin, me remettre bien en tête le contexte. Parce que comme les scènes sont plus ou moins éloignées dans le temps entre elles, il faut que j'ai bien en tête ce qui a pu se passer entre temps. Qui est des fois retranscrit par juste une petite phrase. Donc, il faut que j'ai quand même une idée, moi, assez claire de là où en sont les choses et de là où en est mon personnage principal. C'est vraiment l'essentiel. Donc, je relis mon texte en parallèle de ces questions-là. J'écris beaucoup autour de ces questions-là, dans un document à part, qui s'appelle « Réflexions autour de mon texte ». Ça me permet de réaliser qu'il y a des choses que je n'exploite pas tout à fait, qui ne sont pas totalement justes. Donc, je retravaille là-dessus. Et puis aussi, ça me remet bien en tête la chronologie du déroulement des faits. Disons que comme je n'écris pas tout de façon chronologique, dans le sens que la manière dont je déploie ce texte, on est un peu dans la tête, enfin, on est même carrément dans la tête d'Apolline. Donc, des fois, elle déclare quelque chose qui lui rappelle un événement qui s'est passé à un autre moment. Je fais des sauts comme ça, par association d'idées. Alors, aucun de mes relecteurs n'a été perdu. Je pense que là-dessus, je ne me débrouille pas trop mal. Ce ne sont pas des vrais flashbacks. C'est juste que c'est des idées qu'elle se fait sur les choses et qui lui font penser à d'autres choses, avec des scènes à la pluie pour expliquer pourquoi elle voit les choses comme ça. Je ne sais pas si je suis très claire en en parlant de cette façon, mais en tous les cas, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien dans mon roman. Ça me permet de parler de plein de choses à la fois et de ne pas être dans une structure un peu redondante qui fonctionne toujours sur le même schéma. Donc là, en gros, j'avance d'un chapitre à peu près. Ce n'est pas tout à fait exact par jour parce qu'il y a des chapitres sur lesquels je ne retravaille pas, qui me semblent assez clairs et sur lesquels je ne ressens pas le besoin. Ce n'est pas ces chapitres-là qu'il me faut approfondir. Là, il s'agit en fait d'approfondir un paramètre de mon histoire que je n'ai pas tellement exploité que mon diagnostic éditorial a remis sur le devant de la scène. En fait, je ne veux pas écrire des scènes supplémentaires à insérer dans mon texte, mais je veux juste ajouter des petites phrases passées par là qui font que je ne perds pas le fil du départ. Donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. J'en suis au chapitre 21 sur 45 et donc j'ai calculé si je travaille sur à peu près un chapitre par jour, même si ce ne sera pas exactement le cas, puis qu'il y a des jours où je ne vais pas du tout pouvoir travailler. Je n'aurai pas terminé ce travail avant le 12 septembre. Donc, c'est approximatif comme calcul, mais ça me permet d'avoir un ordre d'idées. J'aimerais bien avoir terminé ce retravail sur mon texte mi-septembre. Là, en gros, j'approfondis tout mon texte selon une idée que j'ai envie de développer en arrière-plan. Je pense qu'une fois que je l'aurai bien en tête, cette idée que je la tiendrai bien, ça m'aidera pour travailler ma faim. Et ensuite, pour terminer, il faut que je resserre ce passage un peu long qui arrive à peu près à la moitié de mon roman. Une fois que j'aurai fait tout ça, je serai prête à l'envoyer en maison d'édition. Je le relirai une dernière fois et je commencerai mes envois. Donc, vers mi-septembre, fin septembre. À quelques semaines près, ça devrait être dans ces eaux-là. Et une fois que j'ai fait mes premiers envois, je laisse reposer. Je passe sur un autre projet. Je pense reprendre mon roman de fantaisie. À quoi que non ? On verra, en fait. J'en sais rien. Je verrai de quoi j'ai envie à ce moment-là. Est-ce que je pars sur l'Inde de Souraj ? Est-ce que je reprends mon roman de fantaisie ? Je pense plutôt partir sur l'Inde de Souraj, dont je me sens plus proche de la fin. Alors, c'est vrai qu'au diagnostic éditorial, la personne m'avait conseillé de ne pas faire trop d'envois pour démarrer, au cas où j'ai des refus à argumenter, que je puisse retravailler mon texte avec ses retours. Mais bon, je pense que je ne vais pas écouter ce conseil parce que rien ne m'empêchera ensuite, si jamais j'ai des retours à argumenter, de retravailler mon texte et de renvoyer une autre salve de manuscrit. Mais j'ai envie de me débarrasser de ça, parce que je ne vais pas attendre des mois et des mois encore avant d'envoyer mon roman. Quitte à renvoyer à certaines maisons d'édition auxquelles je tiens beaucoup, sous une autre identité, avec un autre titre. Le mardi 20 août 2024. Plutôt que de continuer à approfondir mon texte, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de le faire. Mais j'ai voulu donner la priorité au passage sur lequel il fallait absolument que je travaille avant de renvoyer mon texte, à savoir la fin et ce passage qui est un peu long au milieu. J'ai commencé par la fin et je crois bien avoir trouvé ma fin, notamment ma phrase de fin. Elle m'est venue suite à ma conversation lors du dernier bureau ouvert que j'ai fait avec l'école et je crois que là je tiens quelque chose. Je sens que je suis beaucoup plus juste que précédemment et que je dis beaucoup plus ce que j'ai envie de dire. Je suis assez satisfaite du travail que je viens de faire ce matin. Alors bon évidemment c'est encore trop tôt pour dire si c'est bien cette fin là que je veux mettre. Il faut toujours laisser un peu reposer avant de se prononcer vraiment et d'arrêter ses choix. Mais là je sens que je suis vraiment dans la bonne direction. Donc je suis en train de me relire par rapport à ça. En fait avec cette fin j'ai vraiment l'impression que la boucle est bouclée. Je reprends des éléments de l'incident déclencheur et ça forme un tout cohérent. Donc je ne vais pas tout de suite l'ajouter au texte. Je vais la relire encore une fois, la corriger encore un petit peu. La laisser reposer jusqu'à demain. Demain je la reprendrai et puis je verrai si elle me plaît toujours. Je l'intègre au roman et je la laisse telle qu'elle. Et aujourd'hui je vais encore avoir le temps de travailler sur ce passage au milieu de mon texte qui est peut-être un peu longuet pour essayer de le condenser un peu. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai un tout plus cohérent. Là où je peux encore travailler c'est sur la relation entre les deux sœurs, l'approfondir encore. Donc continuer à faire ce travail que j'ai commencé à faire ces dernières semaines. Mais ça c'est aussi quelque chose que je peux travailler avec une maison d'édition si je suis prise quelque part. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Mais bon je vais avoir le temps de m'y consacrer ces prochaines semaines puisque de toute façon ça ne sert à rien d'envoyer mon texte pendant la rentrée littéraire. Sinon il va passer complètement à côté de l'attention des éditeurs. Ceci dit en parallèle je peux commencer à préparer des dossiers un peu plus concrets. Comme ça dès fin septembre j'envoie. Je peux travailler un petit peu chaque matin sur l'approfondissement de mon texte et puis me faire une heure en fin de séance pour chaque dossier. Le jeudi 22 août 2024. Hier j'ai renvoyé mon texte à une énième bête électrice. Alors c'est plus pour pouvoir discuter avec elle un peu au fil des jours sur notre travail d'écriture. Moi j'ai déjà lu son manuscrit qui est moins avancé que le mien. Elle en est plus au démarrage. notamment par rapport à l'atelier d'écriture. Et comme on discute beaucoup autour de son texte je pense que ça serait pas mal qu'on puisse un peu équilibrer nos échanges et qu'elle ait une vision globale de mon propre texte pour que je puisse aussi échanger avec elle à ce propos. Comme ça on peut avoir une espèce de ping-pong entre nos deux textes. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé. Après ça n'empêche pas qu'elle puisse me faire des retours critiques, que je puisse prendre en compte dans mon travail de correction. J'ai retravaillé la fin. La fin me convient mieux telle qu'elle est aujourd'hui. Je peux pas tellement la changer tant que je n'aurais pas relu tout mon texte. Et comme c'est pas la priorité dans les médias, pour l'instant je m'en contente. J'ai aussi resserré les passages du milieu qu'on avait soulevé lors du diagnostic éditorial qui était peut-être un peu long. Je pense que je peux encore les synthétiser un peu plus mais bon. J'y vais toujours progressivement pour ça. J'ai du mal à couper dans l'art tout d'un coup. J'y vais par couche. C'est difficile je trouve de savoir tout ce qu'on peut couper d'un premier coup. C'est à force de relier où je me dis ça j'en ai pas besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et au fur et à mesure j'affine, je taille, je fais de la dentelle. Aujourd'hui je pourrais vraiment envoyer mon texte en maison d'édition sauf que c'est absolument pas le bon moment puisqu'on arrive à la rentrée littéraire. Donc il me reste encore un mois, un mois et demi pour travailler. J'en profite pour approfondir tout le sous-texte de mon roman. C'est pas un travail essentiel, c'est juste un travail qui va permettre d'aller encore plus loin. Je pourrais vraiment m'en passer. Dans le sens que c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire avec une maison d'édition par la suite. Mais bon, je profite de toute façon de ce temps pour ça. Et la seule chose qu'il faudrait que je fasse avant d'envoyer mon texte en maison d'édition, donc vers la mi-septembre, c'est de relire tout mon texte à voix haute, m'imaginant peut-être en faire la lecture à une journée des auteurs par exemple, voir s'il y a deux ou trois petites choses à corriger avant la soumission. Et envoyer à partir de fin septembre aux maisons. Je peux aussi continuer à préparer mes dossiers. J'ai fait deux lettres pour le moment. Une lettre pour les éditions Alari, une autre lettre pour les éditions de l'Iconoclast. Et je vais reprendre aussi le mail avec toutes les maisons d'édition qu'on m'a conseillées lors de mon diagnostic éditorial. J'essaye de faire vraiment des lettres d'accompagnement personnalisées pour chaque maison. Et je laisse un peu reposer pour voir si je suis toujours contente de ce que j'ai écrit ou pas. Le samedi 24 août 2024, je me rends compte qu'une chose sur laquelle je n'ai pas beaucoup travaillé en amont, sur laquelle je ne me suis pas tellement concentrée, c'est sur le contexte de chacune de mes scènes, le contexte de mon histoire. C'est vraiment quelque chose que j'ai bâclé et je le paye aujourd'hui. Je pense que quand je m'attaquerai au livre 2, avant de passer à la réécriture, il faut que je réfléchisse à chaque scène. Quel est le contexte ? Dans quel état d'esprit sont mes personnages ? Où ils en sont ? Dans leur réflexion ? Dans leur vie ? Intérieurement ? Extérieurement ? Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment de l'année on en est ? Est-ce que c'est les vacances ? Est-ce que c'est l'école ? Chronologiquement, comment les choses ont évolué ? Parce que là, je suis passée d'une scène à l'autre, en résumant un petit peu ce qui pouvait se passer entre chaque scène, mais c'est resté assez hors sol. Là, par exemple, je me rends compte, je suis en train de travailler sur le chapitre 21, et c'est un chapitre où la famille de mon personnage part en week-end. Donc moi, je pensais que ça se passait pendant l'année scolaire, en début d'année, vers octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et en travaillant un petit peu l'enchaînement, le déroulement des faits, je me rends compte que cette scène ne peut avoir lieu que pendant les vacances de la Toussaint. Seulement, je ne l'évoque pas du tout dans ce chapitre, parce que je n'y ai pas pensé. Et comme c'est les vacances de la Toussaint, c'est la première fois qu'Apolline est séparée de son amoureux. Et donc, il faut que je dise quelque chose par rapport à ça, juste pour qu'on sache dans quel état d'esprit elle est à ce propos. Et il y a plein de choses comme ça dont je me rends compte aujourd'hui en travaillant autour du contexte. Et c'est quand même quelque chose que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, parce que là, c'est ce qui fait que certaines scènes ne marchent pas, ou pas très bien, ou ne sont pas tout à fait justes, parce qu'il me manque des éléments. Bon, j'avoue que là où j'en suis dans mon roman, ce n'est pas forcément essentiel, parce qu'il tient quand même bien la route malgré tout. Mais disons que je pense que c'est un écueil qu'il faudrait que j'évite à l'avenir. Le lundi 16 septembre 2024. Ça fait une éternité que je ne me suis pas enregistrée ici presque un mois, peut-être un petit peu moins, mais pas loin. Parce que j'avance à deux à l'heure sur mon roman, donc il ne se passe pas grand-chose en ce moment, d'autant plus que je suis un peu déconnectée de mon texte, comme je vous en parlais dernièrement. En ce moment, je suis en train de préparer les dossiers pour l'envoi en maison d'édition. Je suis notamment en train de travailler sur le synopsis détaillé de mon roman. J'ai fait un premier G aujourd'hui, enfin que j'ai terminé aujourd'hui, qui fait cinq pages, donc c'est beaucoup trop long. Ça veut dire que je ne suis pas encore assez synthétique. Je recommence à travailler là-dessus demain. Pour synthétiser, il faudrait que ça ne fasse pas plus d'une page, voire grand maximum une page et demie. Il faut que je taille pas mal. Je pense que je suis trop rentrée dans les détails, mais c'est toujours mon problème, parce qu'il y a des maisons d'édition qui demandent un synopsis détaillé, notamment pour la jeunesse. Je suis aussi en train d'étudier les différentes maisons auxquelles je peux envoyer mon roman. J'ai préparé des lettres d'accompagnement et pour la jeunesse, et pour des maisons d'édition adultes. Donc j'ai une lettre de base qui me sert un peu de modèle sur lequel je calque après toutes mes adaptations en fonction des maisons. Alors en jeunesse, c'est vrai qu'au niveau de la littérature, je ne lis pas beaucoup de romans jeunesse, pour ne pas dire que je n'en lis pas du tout. Donc c'est un petit peu compliqué de me projeter dans les littératures jeunesse. Mais bon, j'explore quand même les sites internet. Je note dans un document les livres que je pourrais lire qui seraient susceptibles de me plaire et dans la lignée desquelles je pourrais m'inscrire. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de les lire avant d'envoyer mes textes. Je vais arrêter de me prendre la tête là-dessus. L'idéal, ce serait que je fasse une quinzaine, voire une vingtaine d'envois pour début octobre. Mais bon, je suis très loin d'avoir une vingtaine de dossiers. Mais en même temps, si j'arrive à faire un dossier par jour, je peux peut-être atteindre les vingt d'ici fin septembre. Et puis une fois que j'aurai fait ce premier envoi, je pense que je vais lâcher ce texte là pendant un temps parce que je crois que je ne peux plus le voir. Je ne m'enregistre plus tellement non plus parce que je suis en train de me demander si je peux continuer à faire ce podcast. Non pas que je n'en ai pas envie. J'ai très, très envie de continuer à m'enregistrer, à partager avec vous ma réflexion et mon avancement dans l'écriture. Mais ça me prend un temps fou. Et aujourd'hui, ma priorité est de développer mon activité de biographe. Donc ça y est, j'ai démarré début septembre. Mon site internet est en ligne. Vous pouvez aller le voir en allant sur racontezvous.com avec un tiré entre le raconté et le vous, tiré du 6. Et le démarrage de cette activité me prend quand même pas mal de temps. Surtout qu'il faut que j'en fasse une priorité absolue. Et j'avoue que mon podcast, c'est un petit peu mon cocon bien confortable dans lequel j'aime me recroqueviller quand j'ai un peu la flemme de travailler sur des choses beaucoup plus prises de tête. et c'est une bonne excuse pour procrastiner. C'est aussi pour ça que je me dis que ça serait bien peut-être que je le mette en pause le temps de démarrer mon activité de biographe parce que c'est quelque chose qui m'effraie un peu. C'est à chaque fois pareil. Dès que je me lance en indépendante, c'est jamais confortable parce qu'il faut aller chercher les clients, il faut faire de la prospection et aller chercher des clients qui seraient susceptibles de me payer pour faire ce que je fais, c'est très compliqué pour moi. J'ai un grand manque de confiance en moi. Donc bon, je lutte, mais voilà, des fois, je me fais un peu avaler par mes doutes, par mes remises en question, tout ça, par mes syndromes divers et variés de l'imposteur, du manque de légitimité, etc. Mais bon, j'essaye de ne pas y faire trop attention parce que je sais que c'est normal, c'est comme ça et ce n'est pas parce que je ressens ça que c'est la vérité absolue et je pense que je ne suis pas du tout la seule dans ces conditions-là. Donc voilà. Et puis j'essaye de ne pas perdre de vue aussi mon roman même si je ne travaille plus beaucoup dessus et puis que j'arrive à la fin et que c'est vraiment le côté le plus fastidieux de l'écriture, de préparer les dossiers de soumission. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que j'en prépare. J'espère à chaque fois, mais bon, je ne préfère pas me prononcer là-dessus. On verra bien ce qu'il en est une fois que j'aurai eu mes premiers retours d'éditeur. Voilà un petit peu, un bref résumé de ces dernières semaines de travail. J'espère pouvoir continuer ce podcast, mais je ne vous promets rien. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, arrobase Aurélie Horner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante contact arrobase racontez EZ tiré du 6 vous.com Donc contact arrobase racontez-vous.com Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, je l'espère, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.